dont le projet de loi 98 affectera les travailleurs de première ligne. L'intervention du Président n'a pas plus de temps pour le débat. C'est le temps de déclaration de député de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. C'est ma dernière déclaration de député ici en Chambre pour la session. J'aimerais saisir l'occasion de remercier sincèrement ma collectivité de Toronto-Saint-Paul de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole en cette Chambre, de travailler fort pour vous, de travailler avec vous, de rire, de pleurer avec vous, pour toutes ces émotions que nous avons traversées au cours des quatre dernières années. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir raconté vos histoires, de m'avoir confié votre espoir d'un avenir meilleur. J'aimerais vous remercier du fond de mon cœur. J'aimerais remercier ma partenaire Aïcha, ma mère, mes amis, ma famille, mes collègues, mon personnel, mon personnel actuel et passé, ainsi que les centaines de bénévoles qui ont aidé à bâtir notre mouvement néo-démocrate à Toronto-Saint-Paul. C'est une expérience que je n'oublierai absolument jamais. Alors qu'on retourne dans nos circonscriptions, alors qu'on se met en mode électoral, rappelons-nous, s'il vous plaît, du besoin essentiel d'un filet social sans trous, sans lacunes. On a vu ces lacunes tout particulièrement au cours de la pandémie. Chacun d'entre nous, en tant qu'élu, ne sommes qu'un citoyen de nos collectivités, et donc il faut avoir nos priorités alignées, s'assurer d'avoir un filet social, et on doit refuser d'utiliser des mesures d'austérité comme excuse pour faire ce qui est approprié pour les Ontariens. Merci. Déclaration de député. Député d'Eldemann-Norfolk. Merci, M. le Président. On est à quelques jours de le 150e anniversaire de la bataille de Vimy. Mon projet de loi a été adopté le 11 avril, reçu la sanction royale, et les cadets de l'Ontario seront maintenant reconnus pour leur service. En octobre, on aura la Semaine des cadets de l'Ontario. Ce sera la première semaine d'octobre de chaque année. On reconnaîtra les cadets, les bénévoles, qui participent à ces formations. Il faut aussi se souvenir du service bénévole des cadets auprès de nos anciens combattants lors du Jour du souvenir. La Ligue des cadets de l'air, la Ligue des cadets de l'armée du Canada, la Ligue navale du Canada, pour laquelle les forces armées offrent des programmes à l'intention des cadets de l'air de l'armée de la marine âgée de 10, 12 à 18 ans. C'est un programme... Nous avons aussi un programme destiné aux jeunes de 9 à 12 ans. On aura un octobre en octobre pour offrir un soutien à ces jeunes qui nous soutiennent aussi. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, députée de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. Alors qu'on approche du dernier budget avant la dissolution de cette législature, j'aimerais revenir sur le passé, mais aussi ce qu'il nous faut pour l'avenir. Il faut offrir les solutions nécessaires à la population après qu'elles se soient battues bec et ongle au cours de la pandémie. M. le Président, nous sommes l'une des trois plus vieilles collectivités du pays à Sainte-Catherine. Ce ne sont pas que des chiffres sur une page. Ce sont des résidents de nos mères, nos pères, qui nous ont aidés à bâtir cette province et qui nous ont donné les outils afin que nous puissions réussir. Comment est-ce qu'on peut les négliger tellement, qu'ils soient négligés tellement par la génération qu'ils ont élevée? Il faut leur offrir le respect et la dignité qu'ils méritent. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus pour un financement hospitalier, pour des politiques et de soutien pour nos travailleurs de première ligne qui ont continué de repousser les compressions dans ce secteur. Les aînés méritent de vieillir dans la dignité de leur foyer et alors qu'on les transfère à un foyer, ce foyer devrait offrir quatre heures de soins. Aujourd'hui, pas plus tard dans l'avenir. Nous avons besoin d'un budget qui comblera enfin l'écart pour les aînés et les personnes plus vieilles dans ma circonscription afin qu'elles aient eu un avenir qui soit approprié, digne. Je veux leur présenter un plan qu'ils pourront appuyer. Député de Perth, Wellington, déclaration de député. Merci. Le mois dernier, la ville de Stratford et son Country Club a tenu le tournoi de curling 2022 pour les moins de 21 ans. On a vu un bel esprit d'équipe, de belles compétences. On n'a pas été déçus avec ce tournoi. C'est un tournoi de sept jours. Ces événements sont tellement importants pour les collectivités. Ce sont des événements qui bâtissent l'esprit communautaire. Les organisateurs espéraient 1,5 million de dollars en revenus de ce tournoi et c'est exactement ce dont on avait besoin dans la région. Encore une fois, je remercie le personnel, les bénévoles, la ville de Stratford et son Country Club d'avoir tenu cet événement. Alors qu'on approche de la fin de la législature, j'aimerais conclure avec un message très important. Dépêchez-vous! Député de Brampton-Nord, j'aimerais souligner des priorités qu'une délégation de la ville de Brampton a partagée avec moi la semaine dernière. La ville de Brampton a une grande croissance de la population, mais elle n'a pas reçu de financement en transport en commun significatif du gouvernement fédéral ou provincial au cours des dix dernières années. Le dernier engagement est venu en 2007 pour un autobus Zoom. Les deux paliers de gouvernement ont offert 95 millions de dollars et la ville a contribué, elle, beaucoup plus que ce 95 millions de dollars à elle seule. Jusqu'en 2019, Brampton représentait 70 % de la croissance de la population dans la région de Peel et le nombre d'usagers du transport en commun dans la région a doublé. Chaque personne utilise le transport en commun deux fois plus qu'il y a une décennie. Au cours de la dernière décennie, nous sommes demeurés sous-financés. La ville de Brampton demande un financement provincial pour un train léger sur rail de steel à la station Go. C'est un investissement essentiel dans une infrastructure qui aiderait les gens de Brampton à avoir une alternative acceptable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Député de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. C'est toujours un honneur de prendre la parole en Chambre pour mes cométants. Aujourd'hui, je veux souligner un enjeu qui est très important dans ma circonscription et partout à l'échelle de la province. L'histoire tragique que nous avons vue dans les foyers de soins de longue durée en 2020, qui a fait en sorte que notre attention s'est tournée vers nos aînés et la façon dont ils vivent, aujourd'hui, il y a une crise du revenu et de coûts de la vie qui s'empirent pour les aînés. Dans ma circonscription, j'ai rencontré Naomi, qui a demandé l'aide de mon bureau. Elle est sur la liste pour obtenir un logement abordable, mais on lui a dit qu'elle devra attendre de 10 à 15 ans. Elle a près de 70 ans. Et donc, c'est une réalité difficile à laquelle elle fait face et qu'elle partage avec beaucoup trop d'autres personnes dans la province. Elle survit dans un appartement de sous-sol, mais le propriétaire de la maison où cet appartement est situé doit maintenant vendre. Elle veut simplement vivre en dignité, mais elle ne peut se permettre de le faire dans la province de l'Ontario. Elle était désespérée et a expliqué qu'elle doit quitter Scarborough, que son revenu n'est pas suffisant, même pas pour un appartement studio. Elle ne peut pas se permettre de payer un logement Scarborough. Les aînés méritent d'être aidés. Ils doivent faire partie de notre population au même titre que tout autre. Nous avons le devoir moral de nous assurer que chaque aîné puisse vivre dans la dignité. J'espère le voir dans le budget lorsqu'il sera déposé. Député de Peterborough-Cowartan, j'aimerais exprimer mes remerciements à deux personnes pour leur contribution à la fonction publique. Jim Jones, que l'on appelait J. Marie Jones, a été élue au conseil municipal en 1988. Il a servi comme conseiller, ainsi que comme maire. Il a aussi reçu une récompense du comté de Keele. Il a servi sur différents réseaux et a aidé à mettre en place le réseau d'Internet à haut débit dans notre région. Son ami Karl Moore est aussi une autre personne que je veux reconnaître. Lui, il a été élu en 1994 au conseil municipal et il a continué bien après que Durham ait été fusionné. Il a été maire adjoint pour Dummer et il a siégé à la table du comité de comté. Il faisait de la recherche sur plusieurs sujets. Vous pouviez être certain que lorsqu'il parlait d'un sujet, il y avait bien songé. J. Karl, merci de tout ce que vous avez donné à notre collectivité. Vos 50 ans communes de connaissances nous manqueront grandement, mais je sais que la collectivité est bien formée pour votre succession et que vous serez toujours présents pour des conseils et peut-être une mauvaise blague une fois de temps en temps. Merci. Déclaration de député, députée d'Hamilton Mountain. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureuse d'avoir la possibilité. C'est peut-être ma dernière déclaration ici en cette Chambre pendant la 42e législature. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de remercier ma collectivité pour l'incroyable expérience que j'ai eue. Depuis les dix années que je suis ici, j'ai très hâte à l'élection et je participe déjà à ce processus. Je parle aux gens de ma collectivité et ça a certainement été une bonne expérience. La vie à Queen's Park peut être difficile avec les discussions, l'argumentation entre les partis, mais je sais qu'en bout de ligne, on travaille dans le meilleur intérêt des gens que nous servons et je sais que lorsque je vous parle, je veux représenter les inquiétudes de ma collectivité, leurs inquiétudes, c'est l'inquiétude sur le logement, le prix du logement, les primes d'assurance. Nous voulons aussi nous assurer qu'il y ait une éducation dans le processus, les gens de la difficulté, qu'ils se tournent vers les banques alimentaires qu'ils n'avaient jamais utilisées auparavant. Il est important donc de montrer aux Ontariens qu'on peut travailler ensemble. J'aimerais remercier tout le monde qui est ici. Je vous souhaite bonne chance dans la prochaine élection. Et si vous ne vous représentez pas, bonne chance dans la suite de vos projets. Députée d'Eglinton-Lawrence. J'ai saisi l'occasion de parler d'une occasion importante pour les gens de ma circonscription. Hier, le 12 avril, était une journée très importante pour l'organisme juif Habat qui fait partie de 5000 organismes similaires dans le monde. Plusieurs ont visité le O'Hel qui est le lieu de sépulture de leurs dirigeants. Le Rebbe a inspiré les gens affectés par l'Holocauste et les a inspirés à croire en Dieu de nouveau. Il avait aussi un sens de responsabilité envers Dieu et la collectivité. Il représentait vraiment le don de soi, l'altruisme, qui a inspiré d'autres personnes qui continuent sur sa voie. Ce sage juif était né en Ukraine, qui aujourd'hui est un exemple de force et de clarté morale, un pays où l'aide humanitaire de Habab est très héroïque. Le rabbin a établi une renaissance juive pour s'occuper des besoins spirituels de tous les Juifs partout dans le monde, incluant ici à Toronto. plusieurs sont influencés par lui et de par le monde, par ses enseignements et ses gestes. Ce n'était pas seulement son anniversaire hier, mais c'était aussi un jour de virtu pour le rabbin dans ma circonscription au Canada et dans le monde. Merci. Déclaration des députés. Est-ce que c'était la dernière ? Cela conclut le moment d'éclaration des députés. Introduction des députés.